Bonjour tout le monde, merci beaucoup Antoine pour ce Malte Académie, et puis merci à tous de participer aujourd'hui. Première question, déjà question technique, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien, et est-ce que vous voyez Antoine ? Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Merci beaucoup pour le retour. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Chloé, et je travaille avec Camille, donc vous êtes peut-être déjà dans l'équipe Community chez Malte, et du coup j'aide à la coordination des Malte Académie. Aujourd'hui du coup, ce sera Antoine qui va présenter ce Malte Académie, qui va l'animer. Donc merci encore Antoine d'être là aujourd'hui, qui va nous parler sur le sujet davantage, sur le sujet Docker, donc sujet tech. Moi aujourd'hui, je me dis particulièrement des développeurs d'académie, c'est pour ça que je présente ce Malte Académie aujourd'hui. Et voilà, en attendant que tout le monde soit connecté, je vais faire une rapide introduction de ce que c'est d'abord des Malte Académie. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Malte Académie, en fait, c'est proposé par Malte pour permettre à la communauté Malte d'avoir un accès à des formations à distance, d'avoir des formations qui sont assez rapides, et puis ça permet de poser des questions, de dialoguer sur certains sujets. Pour rappel aussi, pour ceux qui viennent tout juste de s'inscrire, Malte c'est donc une plateforme qui met en relation des freelances et les clients. Donc on a la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelances en France, qui n'est pas petite puisque 200 000 freelances, c'est pour ça aussi qu'on a la chance également de pouvoir organiser des Malte Académie parce qu'on a une grande communauté de freelances qui permet de faire ce genre de choses. Et voilà, si vous êtes freelance et que vous trouvez une possibilité grâce à Malte, vous pouvez tout à fait profiter de nos solutions, de nos Malte Académie. Et j'espère que vous vous épanouirez à travers la plateforme. Voilà pour moi. Du coup, je vais laisser la parole à Antoine dès maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence, surtout dans l'onglet questions, pour que ce soit plus facile pour Antoine d'y répondre. Et puis, je vous souhaite un bon Malte Académie. Voilà. Et je reviendrai à la fin de la présentation pour conclure. Donc, voilà, conclure le Malte Académie. Je vais laisser la parole à Antoine. Merci, Chloé. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Je vous invite du coup, on va communiquer par le chat. Ok, super. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. Dites-moi si vous voyez bien mon écran maintenant. Ok, super. Je vais me présenter. Puis après, je pense que je couperai la caméra parce que ça fait un peu ramer mon ordi. Donc, voilà, j'ai qu'une ministre comme ça. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce Malte Académie sur Docker. C'est donc un talk qui va être à destination des développeurs web. Donc, je suppose que vous êtes tous développeurs. En tout cas, que vous avez des notions de programmation et ou de ligne de commande. Parce qu'on va en faire pas mal aujourd'hui. C'est un talk qui devrait durer, je pense, à peu près une heure et quart, une heure et demie. Et voilà. Et je vais interagir avec vous, du coup, plus via le chat. En fait, en fait, je reviendrai sur cette fenêtre des fois. Et puis, la plupart du temps, je serai sur cette slide. Je vais vous partager le lien des slides aussi. Je vais vous donner le lien où vous allez pouvoir naviguer dans les slides. Comme ça, ça sera plus facile pour vous si vous voulez revenir à une slide que j'ai déjà passée. Donc, voilà. Le lien, c'est bon. C'est celui-là. Attendez. Dites-moi si vous avez bien accès. Je vais vous le partager dans le chat. Voilà. C'est des slides qui sont publics. Donc, logiquement, vous avez accès. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Est-ce que vous y avez bien accès ? Ah mince. Non, ça, ce n'est pas normal. Attendez. Sinon, dites-moi si vous avez plutôt accès à celui-là. Ok, c'est le deuxième, alors. Le premier lien, oubliez-le. C'est pour moi, en fait. Ok, donc, dans le deuxième lien, justement, quand je vais passer de slide en slide, ça va défiler chez vous, en fait. Donc, par exemple, je passe à la slide d'après. Ça doit avoir aussi chez vous changé de slide. Vous voyez, c'est synchronisé. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir copier-coller le texte. Des fois, ça va être un talk un peu interactif. Donc, on va coder en même temps. Et donc, des fois, vous pourrez copier-coller le texte pour garder cet onglet d'ouvert, en fait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Antoine Bernier. Mon pseudonyme, c'est A. Bernier sur le net. Je vous ai mis dans la slide, ici, donc, mon lien vers mon profil LinkedIn, mon lien vers mon portfolio Behance, par exemple, mon lien également vers mon profil Malte. Et également, je vais vous en parler. Je suis teacher dans une web school qui s'appelle Ironhack. Et je vais faire un petit focus dans cette slide. Donc, Ironhack, c'est une école qui a différentes antennes dans plusieurs capitales dans le monde, et notamment à Paris, où on propose des bootcamps, et notamment des bootcamps WebDev, dans deux formats. Donc, un format full-time et un format part-time. Moi, je suis teacher sur le format part-time. Donc, deux soirs dans la semaine, et toute la journée, le samedi, je forme, en fait, des personnes à devenir au métier de développeur Web. Donc, sur une stack JavaScript. Et notamment, voilà, on apprend aux étudiants à devenir des développeurs React. Donc ici, si vous voulez, je vous ai mis aussi un lien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, ironhack.com, vous pouvez aller sur le site et regarder un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Donc, dans ce talk, on va tous coder en même temps, et donc forcément, on va avoir besoin de Docker. Donc, on vous avait demandé, en prérequis, un peu d'avoir, d'installer déjà Docker. Si ce n'est pas déjà fait, voilà, dans cette slide, ici, vous avez un lien, si vous cliquez sur l'image, qui doit vous emmener à la page de téléchargement de Docker Desktop. Donc, Docker Desktop, c'est quoi ? C'est Docker pour votre machine, et ça se matérialise par ce petit icône qui est, en tout cas sur Mac, qui est en haut à droite de l'écran. Donc, si ce n'est pas déjà fait, installez-le, parce qu'on va en avoir besoin dans quelques minutes. Donc, attendez, vous entendez un bruit, mais ça va disparaître. Donc, qu'est-ce que Docker ? Donc, Docker, c'est une technologie de virtualisation. C'est-à-dire, en simplifiant, que c'est un moyen de créer des machines virtuelles. C'est quoi une machine virtuelle ? C'est un programme informatique qui va simuler un ordinateur. Et comme ça, on va pouvoir virtuellement créer autant de machines que l'on a besoin et exécuter des programmes sur ces machines, du coup, qui sont virtuelles. Donc, d'où cette idée est née, en fait, de vouloir créer des machines virtuelles, à contrario des machines physiques avec du vrai matériel, c'est très certainement issu des serveurs web, en fait. C'est-à-dire que les sites, vous le savez, ils sont hébergés sur des serveurs et donc des machines, en fait. Et vous connaissez tous le principe des serveurs mutualisés. Donc, sur une même machine physique, on met plusieurs sites. Le problème de ça, c'est que si jamais la machine se fait pirater, le hacker va pouvoir avoir accès à tous les sites qui étaient hébergés sur la machine. Donc, ça pose un espèce de problème de sécurité. Et du coup, l'intérêt des machines virtuelles, ça a été que sur une même machine, on allait pouvoir lancer plusieurs machines virtuelles, mais toutes allaient exécuter du code de manière isolée. Donc, ça a répondu, on va dire, à une problématique d'isolation du code. Et bon, après, les machines virtuelles ont présenté aussi d'autres avantages. C'est, par exemple, pour le développeur, d'avoir une parité entre la machine virtuelle de production et peut-être une machine virtuelle qu'il peut constituer sur sa machine de développement. Donc, d'avoir exactement le même environnement en développement que sur la production. Pour les hébergeurs, il y a un grand avantage à Docker. Docker, c'est devenu un espèce de standard entre les différents hébergeurs. Et pour l'utilisateur, il peut très facilement changer. Maintenant, puisque tout le monde accepte Docker, on peut très facilement changer d'un cloud à l'autre. On peut, par exemple, commencer sur Heroku. Et puis, si ça devient trop cher, parce que Heroku, c'est un peu cher, on va pouvoir migrer très facilement vers un autre cloud, par exemple AWS ou Azure. Voilà, parce que tous ces clouds, maintenant, aujourd'hui, implémentent la technologie Docker. En attendant que vous puissiez avoir terminé l'installation de Docker, si ce n'est pas déjà fait, on va revoir ensemble quelques notions de lignes de commandes. Parce que Docker, c'est un outil de ligne de commandes, en ligne de commandes. Et véritablement, c'est un outil qui embrasse la ligne de commandes. On va dire que ça a été développé par des fans de la ligne de commandes. Et du coup, tout ce qui se passe en Docker est écrit en ligne de commandes. Donc, on va juste faire des petites révisions au cas où, voilà, pour se mettre à niveau tout le monde. Donc, ça, c'est des commandes que je suppose vous connaissez déjà. Donc, PWD, par exemple, c'est la commande qui nous permet... Donc, vous pouvez ouvrir un terminal et commencer à tester aussi. PWD, c'est la commande qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est sur notre ordinateur. Donc là, je suis dans le dossier, voilà, dans mon user. J'ai créé un petit dossier TMP et dans un dossier ici. Je vais revenir, par exemple, à la racine. Donc, CD, c'est aussi une commande que vous connaissez, qui vous permet de naviguer entre les répertoires de votre machine. Vous avez le LS qui vous permet de lister les fichiers de votre ordinateur. Vous avez MKDIR qui va vous permettre de créer un répertoire. Donc, MKDIR, par exemple, fou, si on LS, après, on a bien ici un répertoire fou qui a été créé par la commande MKDIR. Touch, c'est la commande qui nous permet de créer un fichier. Donc, par exemple, fou.txt. Si je re-LS de nouveau, j'ai bien mon dossier fou.txt qui a été créé par la commande Touch. Donc ça, voilà, vous êtes développeur, donc ça, forcément, si vous connaissez un minimum de lignes de commandes, c'est des programmes que vous connaissez déjà. Ensuite, quelque chose d'assez fondamental dans la ligne de commandes, c'est la touche tabulation. Donc, juste au-dessus de Caps Lock, vous avez une touche Tab qui vous permet d'avoir l'autocomplétion. Donc, quand, par exemple, je commence à taper Touch, je peux taper TOU, puis appuyer sur la touche Tab et vous voyez, ça va m'autocompléter la commande possible. En fait, il va, si on n'a qu'une de possible, il va autocompléter vers la commande Touch. Donc, Tab, c'est aussi quelque chose d'assez fondamental dans la ligne de commandes. On s'en sert vraiment très souvent. Quelque chose de super dans la ligne de commandes, c'est que toute la documentation est fournie. on n'a pas besoin d'être connecté à Internet spécialement. On peut avoir de la documentation sur, par exemple, la commande grep. Voilà, je vais faire MAN. Donc, MAN, c'est le programme qui nous donne accès à l'aide d'une autre ligne de commandes, donc, par exemple, Touch ou un autre programme qui est, par exemple, grep. Et vous voyez que là, j'ai tout le manuel de la commande grep que je peux visualiser. que je peux visualiser. Je vais quitter avec Q. Et j'ai également une aide raccourcie qui va être, par exemple, sur la commande grep, je vais pouvoir faire moins, moins help. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans l'ensemble des commandes. Vous allez pouvoir faire MAN de la commande et aussi moins, moins help quand vous tapez la commande pour avoir, et vous voyez, l'usage raccourci de la commande grep, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses générales que vous connaissez déjà sûrement. On va avoir une commande qui nous permet d'afficher le système sur lequel on tourne. Donc, moi, ici, je vais tout effacer. Je vais faire un name, un name, moins A. Et ça me dit que je suis sur un noyau Darwin qui correspond, finalement, parce que moi, je suis sur Mac. Donc, c'est le unix du Mac. C'est le noyau Darwin. Et donc, ça, c'est le nom de ma machine. Vous voyez la version de mon noyau, etc., etc. Donc, un name, moins A. Si vous êtes sur Linux, ça va vous afficher plutôt Linux à vous. Il y a une commande intéressante qui s'appelle which qui nous permet de savoir où est-ce que le programme il est, en fait. Donc, ls, c'est une commande, on a vu. Si je veux savoir où est-ce que le programme ls il est sur ma machine, je vais faire which ls. Et ça me dit que, par exemple, le programme ls, il est rangé dans la machine, dans le dossier bin. Si j'essaie de le vérifier, je vais faire un ls-l pour avoir les détails du chemin ls, du chemin bin ls, je vois qu'effectivement, c'est un programme qui est exécutable. On le voit avec les droits utilisateurs et il se trouve bien ici. Donc, which, c'est bien pour retrouver le chemin d'un programme. une commande qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est cat. Donc, cat, ça nous permet d'imprimer le contenu d'un fichier. Donc, il y a, par exemple, sur tous les fichiers Unix, il y a un fichier qui est rangé dans le répertoire ETC qui s'appelle host et qui contient un fichier texte. Donc, on va essayer de l'afficher avec cat. Donc, je vais faire cat de ce fichier-là et on voit qu'il contient du texte. Donc, tout ça, c'est l'intérieur du fichier ETC host. Donc, cat, ça permet d'imprimer le contenu d'un fichier. Ensuite, il y a le programme Echo qui permet d'imprimer une chaîne. Donc, par exemple, si je fais Echo de entrecôte Salut, je vois mon message Salut s'afficher dans la ligne d'après. Et Echo, ça va également marcher avec, à l'intérieur de la chaîne, des variables d'environnement. Donc, il y a une variable d'environnement qui s'appelle User, par exemple, dans les systèmes Unix. On va pouvoir faire Echo de Salut et on veut imprimer la valeur de cette variable qui s'appelle User. Donc, si je rends cette commande, ça me fait Salut à dernier. Donc, User, ici, la variable d'environnement User, elle a été remplacée par sa valeur à l'intérieur de la chaîne. Et on va pouvoir également rediriger la sortie dans un fichier texte. Donc, je vais recommencer cette commande et cette fois-ci, au lieu de l'afficher ici, je voudrais mettre cette chaîne dans un fichier. Donc, je vais pouvoir utiliser le chevron qui va, en fait, créer un nouveau fichier et on va l'appeler leu, par exemple, .txt. Donc, ici, je n'ai pas eu le message de Salut à dernier, mais si je ls, je vois que j'ai maintenant un fichier elou.txt. Voilà, ici. Si j'essaye d'imprimer son contenu, je vais utiliser 4, elou.txt, je vois qu'à l'intérieur, j'ai ma chaîne qui a été échoée. Donc, ça, c'est les chevrons, c'est la redirection vers un fichier et il y a également les doubles chevrons qui, cette fois-ci, eux, vont mettre à la suite d'un fichier déjà existant le texte. Donc, si je fais écho, par exemple, ça va bien. Je vais pouvoir le mettre à la suite à l'intérieur de mon fichier elou.txt. Et si je réimprime le contenu de mon fichier, je vois que j'ai bien salut à Bernier et la chaîne qui a été rajoutée à la fin. Donc, les doubles chevrons, voilà, aussi quelque chose d'assez essentiel dans la ligne de commande. 4, on peut aussi l'utiliser en mode éditeur de texte. Comment est-ce qu'on fait ? On écrit 4 et ensuite, on voudrait que notre éditeur de texte, il enregistre tout dans un fichier qu'on va appeler journal.txt. J'appuie sur Entrée et là, vous voyez qu'en fait, mon prompt, il est ici en fait. Et là, c'est comme si j'étais en mode éditeur de texte. Donc là, je peux écrire du texte et même du texte sur plusieurs lignes. Donc, je vais faire Cher Journal. Je vais sauter une ligne. Je t'écris ce message. Et puis, je ne vais pas continuer comme ça, mais sur plusieurs lignes. et quand j'en ai marre d'écrire, je vais faire CTRL-D. Et CTRL-D, ça va me redonner la main et ça va arrêter le mode édition. Et du coup, tout ce que j'ai écrit va avoir été mis dans le fichier Journal.txt. Donc, si j'essaie de vérifier avec 4, je vais pouvoir vérifier que tout ce que j'ai écrit en mode édition grâce à 4 a bien été mis dans le fichier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop en fait, mais qui est pratique. 4, ça peut aussi servir d'éditeur de texte. Il ne faut pas oublier le CTRL-D quand on ne veut plus écrire. Il y a aussi un mode très pratique avec 4, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des eardocs. Donc, cette commande, vous voyez, je vais pouvoir la copier-coller. Donc là, je vais tout dépasser. Je vais copier-coller toute la commande. Vous pouvez le faire aussi sur votre machine et je vais faire entrer. Et en fait, tout ce qui est là va avoir été mis dans le fichier poem.txt. Si je vérifie, je vais 4 de poem.txt, je vois qu'effectivement, j'ai bien tout mon texte qui a été mis dans le fichier. Donc, avec allier au eardoc, 4, ça nous permet de pouvoir donner une commande par exemple aux autres développeurs qui peuvent copier-coller dans leur terminale pour créer des fichiers. Donc ça, c'est vraiment pratique quand on écrit un tutoriel ou quand on a envie d'écrire de la doc pour faire créer des fichiers aux développeurs. on va pouvoir utiliser cette syntaxe-là. Vous voyez que là, en fait, EOF, ça veut dire la fin, en fait. End of file. Donc en gros, ce qu'il détecte, on dit qu'on va écrire un fichier avec 4 et que la fin du fichier, elle sera repérée par end of line. Et là, on écrit end of line, ce qui veut dire que c'est la fin de notre fichier et du coup, il arrête d'écrire et il envoie tout dans poem.txt. S'il y a des questions au fur et à mesure, je peux peut-être essayer d'y répondre, ça dépend. Ah oui, EARDOC, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit comme ça. EARDOC, voilà. Je vais couper ma caméra parce que mon ordi ramène pas mal. Donc voilà, ça c'est une petite astuce mais on va s'en servir aujourd'hui pour, via un copier-coller, pouvoir créer un fichier à partir de la ligne de commande. Il y a aussi des petites astuces que je voulais vous partager, c'est en fait des raccourcis clavier qui permettent, par exemple, quand on est en train d'écrire une grande commande comme ça, par exemple, touch mon super long fichier .txt si j'ai envie de revenir tout au début, je suis ici au niveau de mon curseur, si j'ai envie d'envoyer mon curseur tout au début de ma ligne, je vais pouvoir faire ctrl-a. Ctrl-a, ça m'emmène au tout début et je peux réécrire quelque chose d'autre. J'ai aussi ctrl-e qui va pouvoir me ramener mon curseur tout à la fin de ma ligne. Et j'ai ctrl-u qui va me permettre de, à partir de là où je suis, donc là, effacer tout ce qu'il y a à gauche. Donc là, je fais ctrl-u, ça m'efface tout ce qu'il y avait à gauche. Et bien sûr, il y a ctrl-c qui permet d'arrêter ce qu'on était en train de faire ou d'arrêter le programme en cours. Donc ctrl-c, ça certainement vous le connaissez déjà parce qu'on l'utilise vraiment régulièrement. Par contre, ctrl-e, ctrl-a et encore plus ctrl-u, peut-être c'est des raccourcis que vous ne connaissiez pas. Il y a d'autres choses super pratiques dans la ligne de commande, il y a un historique en fait. Il y a un historique de toutes les commandes qu'on a déjà tapées. Et cet historique, le moyen le plus facile d'y accéder, c'est via la touche flèche du haut. Donc si j'appuie une fois sur la flèche du haut, je vais pouvoir remonter dans toutes les commandes que j'ai tapées auparavant. Et flèche du bas, je vais pouvoir redescendre dans l'historique de toutes les commandes que j'ai tapées. Et ça, vous le connaissez sûrement déjà. Il y a aussi une autre chose qui est encore plus puissante, c'est ctrl-r. Ctrl-r, ça va me permettre de rechercher une commande dans mon historique. Par exemple, je voudrais rechercher une commande où j'ai tapé touch. Donc là, j'ai fait ctrl-r et je vais écrire touch. Et vous voyez que ça me retrouve dans mon historique la première commande la plus récente où j'ai écrit touch. Si ce n'est pas celle-là, je sais que c'est une autre, je vais pouvoir réappuyer sur ctrl-r. Ctrl-r, ça va me rechercher une encore avant. Et ainsi de suite. Et si j'ai envie de la prendre, je fais flèche gauche et dans ce cas-là, je vais faire entrer. Si j'ai envie d'annuler, je fais ctrl-c. Et bien sûr, il y a plein d'autres programmes disponibles dans la ligne de commande. chmod, chown, grep, find, ps, kill, enfin, il y en a plein, plein, plein. voilà, on en apprend tout le temps, tout au long de notre carrière. Il y en a même une qui s'appelle exit qui permet de sortir. Donc, si je fais un exit, ça va me sortir de mon terminal. Mais bon, je ne vais pas le faire. On l'utilise plutôt quand on est connecté en SSH pour sortir du terminal SSH. OK, donc maintenant, je vais supposer que tout le monde a pu installer Docker sur sa machine. Et donc, vous devez voir le petit icône qui est là. Donc, voilà, la petite baleine avec les petits containers au-dessus de la baleine. Pour vérifier que Docker est bien installé, Docker, c'est un outil en ligne de commande. donc on doit pouvoir maintenant, on doit pouvoir faire Docker-moins version et moi, par exemple, j'ai la version 19.038 de Docker installé sur la machine. C'est la preuve, ça, que le programme Docker, il est bien sur ma machine. Et si même, je peux faire which, je peux faire où est-ce qu'il est rangé Docker. Il est rangé dans user local.in, voilà, il est ici. Donc, dans Docker, on va avoir le concept d'image. Donc, c'est quoi une image Docker ? Pour comprendre, on peut faire le parallèle avec le CD-ROM. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes nés, mais moi, par exemple, dans les années 95, j'étais au collège et il y avait un CD-ROM qui s'appelait Encarta. Et quand je mettais le CD-ROM dans le lecteur, ça lançait l'encyclopédie Encarta. Et donc, voilà, donc on peut faire ce parallèle-là Docker, une image, on peut dire que c'est un espèce de CD-ROM dans lequel il y a un programme qu'on va pouvoir exécuter. Et en restant sur cette analogie, on va voir que Docker, ça va nous permettre de graver justement de telles images. donc grâce à Docker, on va pouvoir construire des images qu'on va derrière pouvoir exécuter. Donc Docker, on peut dire que c'est un espèce de... la commande Docker Build avec laquelle on va constituer ces images, on peut dire que c'est un espèce de graveur de CD si on assimile des images à des CD-ROM. Et on va voir que pour graver ces images, on va devoir écrire ce qu'on appelle un Docker File. Donc on va voir comment ça marche exactement, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de ce Docker File. Mais le Docker File, ça va être le fichier qu'on va donner au graveur pour qu'il sache comment construire l'image Docker. Donc ça va être un peu les instructions de gravage de notre image. Et toutes les images qu'on va produire grâce à la commande Docker Build, elles vont être sur notre machine en local. Donc dès qu'on va avoir construit une image, elle va être sur notre disque dur. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les lister ? Grâce à une commande qui s'appelle Docker Image. Docker Images, ça va être un peu notre bibliothèque d'images déjà construites. Maintenant, on va peut-être vouloir exécuter un programme qu'on a gravé. et la commande pour l'exécuter, ça va être Docker Run. Donc toutes ces commandes, on va les revoir ensuite. Là, je vous donne un peu un aperçu. Donc Docker Run, c'est un peu un player, c'est notre lecteur de CD-ROM qui va lire notre image et exécuter le programme qui a été gravé dessus. Et une fois que le programme sera lancé grâce à la commande Docker Run, ça va produire ce qu'on appelle un container. donc un container, c'est notre programme qui tourne. Ça serait par exemple Encarta, Encarta qui est démarré. Et donc ça, le programme démarré, dans le jargon Docker, ça va s'appeler un container. Sur Docker, il va aussi y avoir un espèce de store. Donc toutes nos images qu'on construit en local, on va pouvoir à un moment donné les publier dans un store qui est public et qu'on appelle le Docker Registry. Et aujourd'hui, les principaux acteurs du logiciel libre, ils publient des images sur le Docker Registry. Par exemple, voilà, MongoDB ou Node ou même les distributions Ubuntu, elles construisent des images avec Docker sur les développeurs. Ils font ça chez Ubuntu ou chez Node.js ou chez MongoDB et quand l'image est prête, ils la publient sur le Docker Registry pour qu'ensuite les autres utilisateurs puissent la reprendre. Donc le Docker Registry, c'est une façon de distribuer ces images. Comment est-ce qu'on va faire pour publier une image qu'on a en local ? On va se créer un compte sur la plateforme Docker et on va se Docker et on va se Docker login dans la console et on va pouvoir pusher une image que l'on a dans notre bibliothèque locale. Donc ça va être un peu comme de pusher sur Git, juste on va faire Docker Push du nom de l'image qu'on a construit et ça va la publier sur le Docker Registry. Ça, c'est l'icône du Docker Registry. Et par exemple, Node, on a dit qu'il publiait des images sur le Docker Registry. Comment est-ce qu'on récupère une image par exemple Node ? On va pouvoir faire Docker Pool, un peu comme Git Pool, du nom de l'image que l'on veut récupérer qui a été publiée sur le Docker Registry. Tout ça, on va le refaire tout à l'heure. Donc le Hub Docker ou le Registry Docker, c'est ce que les différents hubs utilisent ils sont reliés, voilà, tous les clouds sont reliés à ce Registry pour tirer depuis ce Registry l'ensemble des logiciels open source qui ont été publiés et pour construire du coup un site qui va tourner en production, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de central aujourd'hui le Docker Registry. Donc nous, on va justement essayer cette commande-là. Je vais aller dans mon terminal, je vais tout effacer, donc je fais CTRL L pour tout effacer ou sinon vous pouvez faire Clear, Clear, ça va tout effacer. Et on va taper cette première commande, donc Docker Run. Donc ça, on a vu que Docker Run, c'était un espèce de player, donc c'est ce qui va nous permettre de faire tourner une image ou lire un CD-ROM, on peut dire. et quel CD-ROM justement, on va vouloir faire tourner Node. Et on va taper "--verge". Donc je vais exécuter. Là, vous voyez, il me dit je ne trouve pas une telle image en local. Et du coup, il est parti à la télécharger. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a recherché si en local, j'avais une image Node. puisque non, il commence à la télécharger du coup, depuis le registri. Donc là, il est en train de télécharger l'image Node depuis le registri Docker Hub. On voit, ça pèse un certain poids. Donc on va attendre que ça se termine. Vous pouvez le faire aussi vous-même sur votre machine. Donc cette version de Node, vous voyez qu'elle pèse environ 250 mégas. Là, en plus, je suis en train de faire un partage d'écran. Je n'ai pas toute ma bande passante. Il va y avoir des petites lenteurs comme ça à certains moments. N'hésitez pas, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à me les poser à ce moment-là si vous voulez. Donc là, le téléchargement est terminé. Il est en train d'extraire les images qu'il a téléchargées. parce que très certainement c'était zippé. Est-ce que vous essayez aussi en même temps ? Qui est-ce qui essaye, du coup ? Ouais, donc peut-être si vous avez une meilleure connexion que moi, c'est déjà terminé. Voilà, donc là, on n'a pas pris l'image la plus petite. On va voir qu'il y en a d'autres. Donc ça prend du temps, c'est un peu pénible, mais on n'a pas le trollch. Et voilà, c'est terminé. Donc, et qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit ce message-là. Donc je vois, en fait, ça a produit v14.10.1. Donc on va essayer de comprendre de mieux. Donc en gros, la commande docker run, je lui ai demandé d'exécuter l'image node. Moi, cette image, je ne l'avais pas en local. Donc du coup, il est allé la télécharger depuis le registri docker. Donc toute cette partie-là, ça correspond au téléchargement. Et une fois qu'il l'a eu téléchargé, il a exécuté le programme de l'image node et en passant le flag . Donc là, en fait, il m'a exécuté node . . . . . version. Et il m'a retourné v14. Donc node, si vous êtes développeur node, vous devez savoir que la version 14, c'est la dernière en fait. C'est la dernière disponible. Donc en gros, là, vous voyez que j'ai réussi à exécuter node. Moi, par exemple, en local, en local, si je fais node non-version, j'ai quelle version ? Moi, ici, là, j'ai la version 12. Donc vous voyez qu'en fait, ici, cette version, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de ma machine. C'est celle de l'image node qui l'a téléchargée et exécutée. En fait, donc ça, c'est vraiment important de comprendre que ici, en fait, ça va s'appliquer non pas à notre node local, mais au node qu'il a téléchargé dans l'image, justement, du registré. Et donc, là, on n'a pas choisi la version de l'image à télécharger parce que, quand on ne choisit pas, il prend la dernière. Vous voyez, c'est écrit là, unable to find image node deux points latest. Donc ça, vous voyez que je peux spécifier une version, en fait, et on va le faire ici. Donc ça, c'est le nom d'image que je veux runner. Et tout de suite après, je peux mettre deux points et la version que je veux que je veux runner, en fait. Donc là, si je réessaye comme ça, donc je vais faire Docker run, donc je voudrais runner node, mais dans une version bien spécifique, 10-alpine. Et je voudrais faire node moins moins version. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas cette image en local, l'image node 2.10-alpine, donc il est en train de la télécharger. Et au passage, vous voyez que la version alpine, alpine, c'est une distribution Linux, mais qui est très légère, en fait. Donc ça, c'est une version de node, donc dans sa version 10, mais qui est très légère parce que distribuée sur la distro alpine, donc qui est très légère. Et vous voyez que là, ça a mis beaucoup moins de temps, en fait. Donc en général, on préfère les versions alpine parce que, voilà, c'est des distributions beaucoup plus light. Et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai exécuté node, mais dans la version 10-alpine, en fait. et l'image téléchargée, on a vu tout à l'heure que si on veut lister les images qu'on a localement, on va pouvoir faire Docker images. Ça me liste toutes les images que j'ai en local et maintenant, je vois que j'ai node les tests parce qu'il l'a téléchargée tout à l'heure et j'ai node dans sa version 10-alpine. Donc on voit la différence. Il y en a une qui pesait quasiment 1 giga et celle-là qui pèse seulement 83 mégas. Donc vraiment, les versions alpine seront beaucoup plus light. On va exécuter Docker run. Donc on veut exécuter node, mais depuis notre image. Donc on va exécuter Docker run node moins moins alp. Donc là, au passage, vous voyez qu'il re-télécharge parce que maintenant, node, je l'ai en local, l'image node. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a imprimé l'aide de la commande node de notre image. Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit toute la documentation de node et ce que je voulais vous montrer, c'est une option bien spécifique qui est, peut-être que vous la connaissez déjà, qui est moins p en fait. Donc quand, par exemple, même en local, si je fais node moins p, ce que ça me permet, c'est d'imprimer une valeur JavaScript. Donc par exemple, je vais pouvoir imprimer mat.pi. Mat.pi en JavaScript, ça vaut quelque chose. Et le moins p, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire console.log de ce que j'ai mis là, en fait. Ou si je fais 3 plus 2, voilà. Donc ça va me console.logger le résultat JavaScript de 3 plus 2, en fait. Donc je vais essayer ça en local et ça me retourne bien simple. Vous voyez, donc ça en fait, ça console.log. L'option moins p, elle console.log ce qu'on lui donne ici. Et justement, on va vouloir exécuter node moins p, mais cette fois-ci pas sur le node local, mais sur le node de l'image. Donc on va faire docker run node moins p de mat.pi. Donc je vais faire entrer. Donc là, il ne re-télécharge pas le node let us parce qu'il l'a déjà fait. Et il m'affiche bien la valeur, voilà, 3.14, donc la valeur de mat.pi. Et là, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'en fait, le console.log mat.pi, il a eu lieu dans le node de l'image, en fait. Donc il a démarré l'image node et il a appelé le programme, et à l'intérieur, il a appelé le programme node moins p de mat.pi. Ça, ce n'est pas grâce à mon node que j'ai en local. Si je désinstallais le node de ma machine, ça, ça me renverra toujours le bon résultat. Et pour le prouver, peut-être qu'on va exécuter une autre commande. On va faire docker run. Donc on va, dans l'image node, qu'est-ce qu'on voudrait exécuter ? uname moins a. Donc là, en fait, cette commande, on l'a vu tout à l'heure, ça permet d'imprimer le noyau de notre système. Donc là, je suis en train de demander à imprimer le noyau, mais dans l'image node. Donc on va voir, ça me sort bien Linux, alors que moi, je suis sur Darwin. Donc ça, c'est vraiment la preuve que cette commande uname moins a, elle a été exécutée dans l'environnement de l'image exécutée. en fait. Ok, donc là, on a vu un peu les grands principes de node, en fait. Et vraiment, vous voyez que, je réinsiste là-dessus, mais en fait, node, euh, Docker, Docker, en fait, sa force, c'est ça, en fait. c'est en fait de pouvoir en ligne de commande exécuter une commande mais dans une image, en fait. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme si cette commande-là, on l'avait passée à l'intérieur de cette image et le résultat retourné a bien été exécuté dans l'image, en fait. Et tout ça, voilà, dans une seule ligne de commande. Donc c'est vraiment, c'est vraiment assez, assez fort, en fait. Donc maintenant, on va construire une première image. Là, jusqu'à maintenant, on utilisait des images du Docker Hub. Maintenant, on va essayer de nous-mêmes les construire. Donc on va peut-être se placer dans un nouveau dossier. Donc là, je vais tout effacer, je vais faire un clear et je vais créer un nouveau dossier. Donc m4dir-p, où est-ce que je vais le créer ? Dans tmp, voilà. Donc je vais créer un dossier tmp dans ma home et je vais aller dedans. Donc cd.tmp. Donc là, si je fais un pwd, je suis bien dans ma home.tmp. Si je regarde, donc dans tmp, pour l'instant, je n'ai rien. Ici, vous voyez que je réutilise l'astuce du eardoc pour vous permettre de, voilà, en un copier-coller, de créer ce fichier-là. Et donc ce fichier-là, ça va être un Dockerfile. Donc là, on va créer un Dockerfile dans tmp qui va contenir ce texte-là. Donc juste en copiant-collant tout ça dans mon terminal et vous aussi, vous pouvez le faire, ça va nous créer le bon fichier Dockerfile avec ce contenu-là à l'intérieur. Je vais faire entrer. Si je fais un ls, je vois que maintenant, j'ai bien mon dossier Dockerfile. Si je fais un cat de Dockerfile, je vois qu'il m'a bien mis le contenu que je voulais ici. Donc on va voir après tout ça, ce qu'on a mis à l'intérieur. On va le revoir en détail. Pour l'instant, on voit qu'on a créé notre Dockerfile. C'est le fichier. On a dit tout à l'heure que le Dockerfile, ça allait être les instructions pour builder notre image. Donc justement, on va passer à la phase de build. Donc on va faire un Dockerbuild. On va devoir spécifier le nom qu'on veut donner à l'image à travers l'option "-t". Donc, Dockerbuild-t, cette image, je vais l'appeler Nayan4. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Je pourrais l'appeler Toto ou comme vous voulez. Mais là, on va l'appeler Nayan4. Et point, on va lui dire où se trouve le Dockerfile. Donc là, il se trouve dans le même dossier où on se trouve actuellement. Donc voilà, pour construire notre image Nayan4, ce qu'on doit écrire. Je vais faire entrer. Et donc là, Docker va passer en mode build et va lire les instructions du Dockerfile pour construire une image qu'on a décidé d'appeler Nayan4. Pareil, ça va prendre un petit temps parce que là, vous voyez que cette image, elle se base sur une Ubuntu. Donc, c'est une distribution Linux qui pèse un certain poids. et donc, ça va prendre un certain temps de nouveau. Donc là, vous voyez, on a déjà téléchargé plusieurs centaines de mégas. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ce Dockerfile ? Il dit « Basse-toi sur Ubuntu 18 ». Et ensuite, dans cette Ubuntu 18, fait un apt-get-outdate et surtout un apt-get-install d'un paquet distribué sur Ubuntu qui s'appelle Nayan4. Donc en gros, c'est un programme en fait. On lui dit d'installer dans l'Ubuntu, dans la distribution, le programme Nayan4. On va attendre que ça se termine. Ah mince, j'ai un petit problème. Il faut que j'enlève, j'ai un gros dossier là ici que je dois enlever. Je vais le mettre dans la corde d'arrière et je vais recommencer. Là, je relance. Au passage, vous voyez qu'il y a un cache dans le Docker Build. Si c'est déjà téléchargé, il ne retélécharge pas. Donc ça, c'est super. Vous voyez que là, Ubuntu 18, il n'a pas cherché à la retélécharger. Il l'avait déjà téléchargée, donc il l'a gardée. Et là, il fait le apt-get-install. Donc on attend qu'il termine. Donc le apt-get-install s'est bien passé. et voilà. Donc là, a priori, on a fini de construire notre image. Pour en être sûr, on va peut-être faire un Docker Images et vérifier que maintenant, dans notre bibliothèque d'images, on a bien l'image Nyan 4 qu'on a créée. Et on voit qu'elle pèse 94 mégas. Donc là, ça y est, on a créé une image qui s'appelle Nyan 4. Maintenant, on va chercher à la renair cette image. Donc on va utiliser, je vais faire Docker Run. On veut renair quoi ? On veut renair l'image Nyan 4 qu'on vient de créer. Et on va avoir besoin d'un petit paramètre qui s'appelle "-it". On reverra plus tard. Mais en tout cas, on veut renair l'image Nyan 4 qu'on vient de construire. Donc là, je fais entrer. Et vous voyez, voilà, cette espèce de programme qui tourne qui affiche un chat qui court. Donc c'est quoi ce chat qui court ? Moi, ce programme de chat qui court, je ne l'ai pas installé sur ma machine. Je n'ai jamais installé Nyan 4 sur mon Mac. Là, ce que vous voyez s'afficher, c'est le programme Nyan 4 qui tourne dans l'image qu'on a construite, dans la machine virtuelle qu'on a construite. Et programme qui a été installé grâce à apt-get sur une Ubuntu. Moi, je ne suis même pas sûr que Nyan 4 soit distribué pour Mac. Donc là, vraiment, c'est aussi la preuve qu'en fait, ce programme s'exécute depuis une image virtuelle. est-ce que vous l'avez fait en même temps ? Est-ce qu'il y en a qui voient aussi chez eux s'afficher le chat ? Yes ! Donc là, si on veut quiller le programme, comme d'habitude, on fait CTRL-C et ça me redonne le compte. Vous voyez que maintenant, dans mon Docker Image, j'ai mon image Nyan 4 où je peux rener avec le petit flag moins d'intérêt pour exécuter mon programme que j'ai construit. Matching Virtue. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Donc si je relance le Nyan 4, on va le laisser tourner dans un onglet et je vais créer un nouvel onglet. Donc là, j'ai toujours mon chat qui tourne dans le premier onglet, mais dans un deuxième onglet, je vais pouvoir regarder les processus en cours. Donc je vais faire un Docker PS. Et là, vous voyez, je vais agrandir un peu, vous voyez que vous avez le programme, il y a un programme qui est en train de tourner et il est issu de l'image Nyan 4. Il tourne depuis 14 secondes et il a même un ID ici. Donc le container, on a vu que c'était une fois que l'image j'étais lancé, c'était créé dans un container. Donc là, on voit qu'on a un container en cours créé depuis l'image Nyan 4 qui a exécuté cette commande-là qui tourne depuis 14 secondes. Donc Docker PS, c'est pratique aussi pour lister les processus en cours qui sont en train de renair. On peut également, donc là, on a un container qui est en cours. si on veut exécuter une commande depuis ce container en cours, on va avoir Docker Exec. Donc Docker Exec, je vais pouvoir spécifier le container. Donc là, j'ai repris son ID en fait et je vais par exemple exécuter la commande uname. Donc là, je suis en train de dire dans ce container qui est en train de tourner là, exécute la commande uname et ça me retourne bien Linux. Donc vous avez Docker Run qui permet d'instancier un container et vous avez Docker Exec qui permet d'exécuter une commande dans un container déjà en cours. Donc ça aussi, c'est vraiment puissant en fait. On peut interagir avec des containers déjà lancés en fait. Même, on pourrait faire mieux, on pourrait faire, un Docker Exec donc toujours de ce container-là mais on va rajouter toujours le flag moins IT et on voudrait quel programme on va lancer dans ce container. Cette fois-ci, pas uname mais top. Top, c'est le programme qui liste les processus en cours. Donc là, j'ai fait ça. Donc en fait, ça, c'est le programme top qui s'exécute dans notre container en fait. Et donc, top, ça fait quoi ? ça liste les programmes du plus consommateur ou moins consommateur. Donc là, je vois que dans ma machine virtuelle où j'ai exécuté top, c'est le programme Nyan4 qui consomme le plus de CPU de ma machine virtuelle. en fait. Je peux sortir de top donc je fais CTRL-C donc là, je suis revenu dans ma machine locale et on peut aussi quiller un container. Donc, je peux faire Docker kill du container qui porte ce numéro-là et dans ce cas-là, normalement, le chat devrait s'être arrêté de tourner. Là, je retourne dans mon onglet 1. Il ne tourne plus puisque je l'ai killé. Pourquoi IT ? Donc, IT, ça veut dire c'est pour en fait on en a besoin de moins IT quand on veut avoir un terminal à disposition. Là, en fait, on avait besoin de moins IT parce que notre chat, il tourne dans un TTY ce qu'on appelle et donc, c'est un terminal interactif et ce n'est pas juste imprimer une ligne et revenir à notre terminal, c'est rester dans le TTY de la machine virtuelle. Donc là, on en avait besoin parce que notre chat, il tournait en permanence dans le terminal de la machine virtuelle et là, pareil, notre top, il avait besoin de son terminal dans la machine virtuelle donc c'est pour ça qu'on a rajouté le moins IT. Le moins IT, on le rajoute quand on veut disposer du TTY de la machine virtuelle. Et maintenant, comme on l'a killé, si on refait un blocker PS, cette fois-ci, on n'a plus aucun container en cours puisqu'on l'a killé. Il y a quelque chose qui est très puissant aussi, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans la machine. On va pouvoir véritablement rentrer dans le prompt de la machine virtuelle. Donc là, pour ça, on va lancer un container depuis l'image 9n4. On va avoir besoin d'un TTY donc on va mettre le pion moins IT parce qu'on a besoin d'un terminal depuis cette image. Et ici, on a vu qu'on pouvait mettre n'importe quelle commande et donc là, je vais par exemple exécuter la commande bin sh. C'est-à-dire, je vais demander d'exécuter un shell bin sh, en fait, c'est le shell. Donc je vais demander d'exécuter un shell dans un container renais depuis cette image-là. Si j'exécute ça, donc là, je suis dans le TTY de la machine virtuelle qui exécute ce programme, donc le shell et vous voyez que mon prompt a changé. Donc là, je suis où ? Je suis rentré dans le container instancié depuis cette image 9n4. si je fais un uname, je vois que je suis sur Linux. Donc là, c'est inception. Je suis rentré dans la machine virtuelle. Je pourrais faire top et là, je suis dans le top des processus de ma machine virtuelle. Là, je suis vraiment à l'intérieur de ma machine virtuelle. Ça, c'est assez fou en fait de pouvoir en ligne de commande rentrer dans la machine virtuelle. Moinsité, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi Moinsité, je sais que c'est lié au TTY et vraiment, c'est une notion d'interactif. Je veux un terminal en mode interactif. Je veux le terminal de cette... Je veux disposer du terminal de la machine virtuelle. Après, vous pouvez retrouver tout ça sur... Voilà, internal TTY. Ça doit être ça. Donc là, on est dans la machine virtuelle. Comment est-ce qu'on en sort ? Je voudrais retourner... C'est vraiment une section. Je voudrais retourner sur ma machine à moi. Je fais Exit. On l'a vu tout à l'heure. Exit, c'est le programme qui nous permet de sortir du terminal actuel, du shell en cours. Et donc là, on retourne finalement dans notre shell d'avant. Voilà. Maintenant, vous savez vraiment le principal, en fait. On va juste essayer d'appliquer tout ce qu'on vient de voir à un use case pratique qui est une application React. On va créer une application React dans une image virtuelle Docker. Là, je vais retourner dans mon terminal. On va se créer du coup, un nouveau répertoire. Donc, je vais faire un mkdir moins p. Je vais le faire dans ma home. Dans le répertoire TMP, je vais créer un dossier que j'appelle Docker CRA. C'est le nom de notre projet. Voilà. Docker CRA. CRA comme Create React App, en fait. Au passage, petite astuce, on peut faire CD pour aller dans le dossier. Voilà. CD. Ça, ça vaut la dernière chose retournée, c'est-à-dire le dossier. Et donc, là, on dirait qu'on est bien dans le dossier Docker CRA qu'on vient de créer. Si je fais un ls pour un champ, je n'ai rien. Voilà. C'est un dossier vide. Et dans ce dossier, ce qu'on va vouloir faire, c'est une nouvelle application React. Donc, là, on est dans notre nouveau dossier. On va vouloir créer une nouvelle application React. Donc, ça, vous en avez peut-être l'habitude si vous êtes développeur React. on va passer par un paquet qui s'appelle create-react-app. Donc, on va exécuter ça, create-react-app, dans ce dossier-là, en fait. Donc, ça, ça va prendre un certain temps. Donc, on initialise une application React dans le dossier local qu'on a créé, Docker CRA. si je retourne si je retourne dans mon Finder, voilà, j'ai bien le dossier CRA et dedans, celui-là, on n'en a plus besoin, c'était le 9N4, je peux l'enlever. Dedans, on va avoir notre application React. Elle est en train de se construire. En attendant, vous pouvez aussi regarder au niveau des préférences de Docker, donc, dans Docker Desktop, vous allez pouvoir notamment gérer le nombre de cores, le nombre de CPU, en fait, à allouer, donc, par exemple, les ressources, voilà, quelque chose qui est intéressant, c'est le nombre de CPU parce que moi, j'ai un multi-core, comme vous, certainement, et si vous voulez que ça accélère un peu Docker, vous pouvez augmenter le nombre de CPU alloué à Docker, en fait. Pareil, au niveau de la mémoire, si à un moment donné, vos machines virtuelles, elles consomment énormément de mémoire, vous allez tomber out of memory, donc là, ça sera intéressant de réaugmenter la mémoire, en fait. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans les préférences, c'est dans ce petit bug, là, vous allez pouvoir clean purge data, donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fait, c'est comme un peu un espèce de reset de toutes les images que vous avez déjà créées, ça va toutes les enlever, en fait. si à un moment donné, vous avez corrompu un peu votre système, que vous voulez revenir à quelque chose de clean, vous pouvez passer par ça, en fait. Il y a même un factory reset au niveau de Docker qui va vous le remettre comme au début, vous l'avez installé, donc vraiment, reseté depuis le départ, des fois, ça sert, vraiment, ça sert. Notre application React, elle est toujours en cours de création, ça prend un petit temps. Pour info, là, on a, je pense, bientôt terminé, on devrait terminer, je pense, dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc, notre Create React App, elle est faite, et maintenant, on va vouloir l'ouvrir dans notre éditeur de code, donc on va faire code. Donc là, en fait, ça va m'ouvrir le dotier Docker CRA dans mon VS Code. Moi, j'utilise VS Code, vous n'êtes pas obligés, mais c'est pratique. Et donc, on voit que, effectivement, Create React App a bien créé des choses avec un package.json, un yarn.lock, parce que moi, j'utilise yarn ici en local, peut-être que vous avez un package.lock parce que vous utilisez plutôt NPM. En tout cas, c'est pareil. Donc, voilà. Donc là, on a notre application React qui, normalement, doit démarrer. Si je fais un NPM Start, ça doit me démarrer sur le port 3000 mon application React. Peut-être qu'on peut vérifier ça. On va faire un NPM Start. Juste vérifier que, quand même, notre application React, elle marche en local. Donc, sur le port 3000 de ma machine locale, le local host. ça met toujours un petit temps à se lancer. Voilà. Ça y est, on a notre application React qui tourne en local. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire tourner cette application React non plus sur ma machine physique locale, mais dans une machine virtuelle. donc on va arrêter ça. Donc là, mon application, elle ne tourne plus. Et on va commencer à écrire le Dockerfile qui va builder notre image. L'image qui va nous permettre de rener un container, c'est-à-dire une machine virtuelle. Donc là, on va créer un Dockerfile. Donc dans mon VS Code, je vais créer un beau fichier qu'on appelle Dockerfile avec un D majuscule. et on va, la première directive, ça s'appelle des directives qu'on va écrire, c'est from. En fait, n'importe quelle image va toujours avoir une base. On ne va jamais repartir de rien. On va toujours se baser, et en général, on va se baser sur une distribution Linux. Donc là, on va dire depuis quelle distribution Linux on veut exécuter notre machine virtuelle. Donc notre machine virtuelle, on va vouloir l'exécuter dans une version, dans une distribution Linux où Node est déjà préinstallée. Donc ça, c'est fourni par Node. Donc dans une version alpine parce qu'on a vu que c'était beaucoup plus léger. Donc là, on va spécifier, on veut démarrer depuis Node, donc l'image Node, en fait, dans sa version 14 et dans sa variante alpine pour qu'elle soit légère. Donc voilà, nous, on se base sur quoi ? On se base sur une distribution Linux qui fait tourner l'image Node, en fait. Donc, est-ce qu'une image Docker, elle peut lire des fichiers de notre machine physique ? De base, non. De base, elle n'a pas accès, elle est complètement isolée, elle n'a pas connaissance du monde extérieur, elle n'a que connaissance d'elle-même. Donc, non de base, mais par contre, on peut faire des ponts pour lui passer, on peut faire des ponts entre notre machine physique et la machine virtuelle. Mais de base, non. Donc voilà, ça, c'est d'où on part. Donc on part de l'image Node dans sa version 14 alpine. Juste pour essayer, on va essayer de déjà juste builder ça en fait. Donc là, je vais enregistrer. Je vais m'arrêter là pour l'instant sur mon Dockerfile. Je vais essayer de builder ça. Donc je vais faire docker build moins t, je vais donner le nom à l'image que je veux builder. Donc là, je vais l'appeler comme le projet, docker.fr. Et où se trouve mon Dockerfile ? Il se trouve ici. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de lire les instructions de mon Dockerfile pour builder l'image que j'ai appelée Dockercr. Et ça, c'est très important. Moi, au début, je n'avais pas compris. Regardez ce qu'il est en train d'écrire. En fait, il est en train de mettre sending build context to Docker demand. Donc là, en fait, ce qu'il fait, la première étape quand il construit une image, c'est qu'en fait, il envoie tous les fichiers qui sont à côté du Dockerfile. En gros, il dit voilà tous les fichiers qui se trouvent à côté de moi. Tous ces fichiers vont constituer ce que Docker appelle le contexte. Donc là, vous voyez qu'il met, il construit le contexte Docker et il est en train d'envoyer tous les fichiers. Donc c'est pour ça que ça pèse des méga. Et ensuite, une fois qu'il a créé son contexte, seulement après qu'il ait créé le contexte, il réalise l'instruction, la première instruction, donc le from Docker. Donc là, en fait, il télécharge la version 14 Alpine parce qu'on ne l'avait pas téléchargé tout à l'heure, on avait téléchargé la version 10-Alpine. Donc là, au passage, pour nous, il la télécharge. Donc cool. Et il fait succès, OK, ça y est, c'est buildé. Si justement, je vérifie, donc je vais faire un Docker Images. Maintenant, j'ai bien une image qui s'appelle Docker.tr. Elle est petite parce qu'elle a été basée sur une version Alpine. Vous voyez que le contexte, il pesait quand même 161 mégas, en fait. Pourquoi il est aussi gros, notre contexte ? C'est notamment parce que quand on a envoyé les fichiers, on a envoyé tous les fichiers et notamment le dossier non-modules. Et vous savez que le dossier non-modules, il est massif. Et ça, en fait, nous, on ne va pas vouloir l'envoyer, ce dossier non-modules. Parce qu'en fait, on va vouloir que ce dossier non-modules soit créé depuis la machine virtuelle dans la version de node qu'on a choisi. Vous voyez, moi, j'ai un dossier non-modules ici qui a été créé par mon node local, donc dans ma version 12. Alors qu'en fait, je voudrais qu'ici, ce dossier non-modules, dans la machine virtuelle, il existe, mais créé dans la version 14 de node. Donc surtout, en fait, le dossier non-modules, on ne va pas vouloir le mettre à l'intérieur de notre machine virtuelle. Donc on va vouloir l'exclure, en fait. Et pour l'exclure, on va créer un fichier qui s'appelle le dockerignore. Donc à la racine, on va créer un nouveau fichier, c'est un peu comme le gitignore, mais qui s'appelle .dockerignore. Et dedans, on va dire je ne veux pas que le dossier non-modules local fasse partie du contexte docker. Donc là, si je rebuild, je vais rebuilder, vous allez voir que voilà, le contexte maintenant, il pèse plus que 800k. Parce que justement, en fait, on a exclu, le non-modules ne fait plus partie du contexte de build et du coup, c'est beaucoup plus léger. Donc ensuite, on va spécifier quel va être le dossier courant quand on build notre appli. Donc là, on va spécifier que le word, le répertoire de construction, ça va être dans slash app. c'est-à-dire à la racine de notre machine virtuelle, on va créer un dossier qu'on appelle app. En fait, on fait ce qu'on veut là. On est dans notre machine virtuelle, on sait qu'elle est dédiée à notre application React, donc on ne se gêne pas du tout. On fait carrément un dossier à la racine de notre machine virtuelle. On crée ce dossier app dans lequel on va mettre notre application. et du coup, worddir, ensuite, ça veut dire que point, ça voudra dire qu'on est dans app. Et donc, on va maintenant copier tous les fichiers locaux vers notre dossier app. Donc là, ici, vous voyez que ça, le point ici, il représente le worddir. Donc ici, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait ? elle reprend tous les fichiers du contexte, c'est-à-dire tous ceux qui ont été envoyés dès le départ dans le contexte, donc il n'y a pas le dossier non-modules, on va copier tous les fichiers du contexte dans le worddir. Donc, dans notre dossier app, on met tous les fichiers du contexte. Là, c'est important de comprendre que c'est tous les fichiers du contexte seulement. Et du coup, moins ceux qu'on a exclus en fait. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas du tout compris au début. Je n'avais pas compris que point là, ça représentait tous les fichiers du contexte. Moi, je croyais que c'était tous les fichiers de ma machine. Mais en fait, non. Il y a une espèce d'intermédiaire qui est le contexte dans lequel on peut exclure des choses. Alors Antoine, je vais juste dire quelque chose. On a pris un peu de retard sur la fin du Math Academy. Donc, ce serait bien si vous pouviez poser toutes vos questions maintenant. Comme ça, on essaye de boucler entre midi 15 et midi 20. Yes, OK. Merci beaucoup. OK, alors, juste, puisque voilà, on est un petit peu en retard, je vais vraiment terminer rapidement. Donc, voilà, là, on copie tous les fichiers locaux. Par contre, il n'y a plus le dossier non modules. Donc, ces directives-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont recréer le dossier non modules grâce au package.json que l'on copie juste avant. On copie le package.json, on y arne install. Donc, ça, ça va recréer le dossier non modules dans notre app. Ensuite, on recopie tous les fichiers, notamment les fichiers sources, le code, en fait, et on y arne build. C'est-à-dire qu'on construit l'application React, on construit le dossier dist. Et ensuite, on dit sur quel port on veut démarrer le serveur et on démarre le serveur grâce au paquet serve qui permet de servir un dossier statique. Ici, le dossier build qui a été construit dans notre image. Et enfin, on peut lancer, on peut builder notre image à partir du Dockerfile et on va pouvoir lancer l'image grâce à un Dockerrun où on va pouvoir spécifier l'image qu'on veut runner et ici, vous voyez qu'on va pouvoir mapper les ports. Donc, on sait que notre image virtuelle, notre processus, il est démarré sur le port 5000. Donc, on mappe le port 5000 local avec le port 5000 de la machine. et quand on Dockerrun tout ça, sur le localhost 5000, on va voir apparaître notre serveur qui tourne dans la machine virtuelle. Donc, je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je lance Dockerrun dans l'image, je crée un répartement. Est-ce que vous avez des questions ? La dernière commande. Mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai les slides dans lesquels vous pouvez naviguer. Donc, je vous renverrai, vous pourrez vous déplacer comme ça de slide en slide et comme on a été un peu pressé sur la fin, vous pourrez le refaire. Vous avez toutes les commandes vraiment ici qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout. La dernière commande pour run, une fois qu'on a fini d'écrire le Dockerfile, c'est celle-là. Donc, on exécute l'image qu'on vient de construire. On map le port local 5000 avec le port de la machine virtuelle. On se donne un terminal parce qu'en fait, on va avoir les logs en fait. n'hésitez pas si vous avez des questions sinon on peut s'arrêter là. Je vous enverrai le lien comme ça vous pourrez effectivement le refaire à votre rythme. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Je vois que ça a l'air d'aller pour l'instant. Si c'est bon pour tout le monde, je te remercie beaucoup Antoine pour le webinaire, pour le Malta Academy. Désolée de t'avoir un peu pressé sur la fin. Alors, je vais juste partager du coup. Ouais. Je vous envoie le lien des slides pour que vous puissiez naviguer tranquillement. Vous allez voir à la fin, vous avez aussi une section qui va vous permettre de déployer sur Heroku si vous avez envie. Et puis, il y a même une step 2 où vous allez pouvoir gérer le hot reload quand vous allez modifier votre code source que ça impacte la machine virtuelle. Voilà. Merci beaucoup Antoine et d'avoir animé le Malta Academy. C'était très intéressant même si je n'ai pas de ce qu'on aurait. Si vous voulez voir d'autres Malta Academy si ça vous intéresse sur ce sujet ou sur des sujets variés, différents, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site maltaacademy.com. Vous avez le lien en partage d'écran. Et si vous souhaitez faire comme Antoine, animer un Malta Academy sur un sujet qui vous passionne sur lequel vous êtes expert, surtout n'hésitez pas à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker. Et si vous n'avez pas vu le début de cette Malta Academy, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Le replay sera disponible bientôt sur la page de maltaacademy.com. Voilà. Sur ce, merci encore à tous d'avoir participé et puis à très bientôt pour une nouvelle Malta Academy. Oui. Merci Chloé. Merci à tout le monde d'être venu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada